LNC, l'immanquable grande gueule. Jouer peinard et de me dire, ah chouette, vendez des pop-corns et du Coca-Cola, mais j'irai à la retraite à 95 ans. Je m'en fous de la retraite. Mais quand tu te casses le dos, quand tu es sur les chaînes de montage, quand tu es à la SNCF, quand tu travailles, quand tu es infirmière, quand tu travailles... On n'est pas dans un meeting, je vais te répondre, pardon. Je vais t'expliquer une chose, mon garçon. Moi, j'ai travaillé de l'âge de 26 ans à l'âge de 42 ans, sans prendre un jour de vacances, même pas le dimanche. Ça déjà, tu dois le comprendre, d'accord ? Je n'ai pas pris un jour de vacances. Ensuite, quand tu parles des 3-8, moi, je ne sais pas ce que c'est les 3-8, je ne sais pas ce que c'est que les congés payés, je ne sais pas ce que c'est que les arrêts maladie. Tu as déjà eu des arrêts maladie, toi ? Moi, je n'en ai jamais eu de ma vie. Je ne suis pas resté un jour dans ma vie couché au lit parce que je vais quand même au bureau. Quand je suis en vacances, que j'essaie de partir en vacances, je bosse. Alors, il faut arrêter de la stupidité et d'être dans le cliché. Et accessoirement, moi, quand le mois débute, tu vois, chaque mois, au premier du mois, j'ai 4 millions à payer. Et je n'ai pas le premier euro pour les payer. Et le 30, mon problème, c'est de les avoir trouvés. Et je peux te promettre qu'avec ça, tu ne vis pas bien. Tu ne dors pas bien toutes les nuits. C'est une vie que tu ne connais pas parce que tu es dans la caricature du patron. Ne confonds pas les salariés privilégiés qui sont des patrons du CAC 40, qui ne sont pas des patrons, qui sont juste des salariés privilégiés qui n'ont pas des soucis avec les entrepreneurs, qui prennent des risques et à qui il ne reste qu'à tendre la main. Je vais terminer en te disant une chose. Moi, j'ai gagné beaucoup d'argent. J'ai 3 enfants, je ne les connais pas. Ça vaut combien sur la fiche de paye ? Dis-moi combien ça vaut. Je ne les connais pas. Je ne les ai pas vus grandir. Combien ça vaut sur la fiche de paye ? Mais tu as fait un choix de vie, Mourad. Moi, je ne veux pas faire ce choix de vie, je ne veux pas connaître mes enfants. J'ai été imposé parce que j'avais des centaines de salariés. Je ne fais pas des enfants pour gagner de l'argent. Sous ma responsabilité et que je devais les assumer, que vis-à-vis d'eux, j'avais une responsabilité. Et que, accessoirement, 70% de ce que je gagnais ou de ce que je ne gagnais pas, je le reversais à l'État. Et des fois, je ne le gagnais pas. Je ne savais pas comment faire. Alors, les caricatures, tu es gentil. Toi, tu es dans ton coin tranquille. Tu as ta fiche de paye qui tombe tous les mois. Tu as tes congés payés. Tu as tes congés maladie. Et tu as tes jours d'arrêt parce que tu fais du syndicalisme sans jamais créer un emploi. Alors, tu es gentil. Les leçons, tu vas les garder.